Ici donc le numéro 8, Master Spirit né en 2011, un fils de Master of Craftsman. On aime beaucoup cet étalon Master of Craftsman. Ça change un peu des Galiléo et compagnie, et des Saddles Wells. Master of Craftsman, un étalon qui est lui-même gris, qui fait beaucoup de chevaux rouen, qui fait des chevaux très très durs. Dont The Greg Hatsby d'ailleurs, vainqueur du prix du Jockey Club. La mer est par Sisyos, la mer c'est la vessière, et tout le monde connaît la vessière évidemment. Elle a fait énormément de bons chevaux, la vessière, mais ça c'est Philippe Garin qui va nous en parler un peu plus en détail. Elle a fait notamment Spirit One, lui est l'un des très nombreux vainqueurs produits par la vessière, Master Spirit, un cheval très dur. Qui a gagné comme vous avez vu sur la course de référence sa liste d'avissiers en tirant dessus, en quelques foulées. Et hop, il a suffi d'ouvrir les mains pour s'imposer. Regruté par le hara de Corlet, bien sûr, en Bretagne, il mesure 1,64 m et sera proposé au prix de 1 800 euros. Je précise qu'à part cette victoire dans le prix Bagno de Puchesse, il s'est placé à plusieurs reprises dans des listodes. Et même...